Hello Bélier, on va faire une lecture pour votre mois de janvier de 2024, pour le signe de Bélier, pour le soleil, pour votre naissance ascendant et lunaire. On va faire Bélier, janvier 2024, lunaire, alors j'ai Abundance, c'est une très bonne chose, c'est une de plus, intégration, c'est la carte du monde, lunaire de plus. Ok, les sorties et créativité, vous avez un mois qui sera génial, on a complétation, aventure et une nouvelle vision. Réellement, vous êtes peut-être dans un projet, quelque chose comme ça, vous vous sentez bien, vous voulez partir à l'aventure, ça vous complète complètement, vous êtes vraiment, vous vous sentez complé. C'était quelque chose que vous vouliez faire depuis très longtemps, pas mal de créativité, entre temps, Abundance, ça va vous apporter vraiment pratiquement de tout. J'allais trop bien cette lecture, vraiment, vous avez de la chance en Bélier. Parce qu'ici, ça vous dit qu'en réalité, pour moi, si, ça va très loin, si vous avez un projet à mettre en pratique, faites-le, il y a même de l'argent qui viendra. 7 de feu. Ensuite, on a le 4 d'air, qui est dans ces cas la 4 d'épée. 7 de feu, c'est 7 de bâton. Et on a le cavalier de terre, qui est le cavalier de pentacle. Ok. Et on a en dessous la lune, le soleil et le cavalier de feu. La lune et le soleil, waouh ! C'est super spirituel, ce que vous avez. Entre-temps, on a même le jugement. C'est très, très spirituel, ce que vous avez. C'est à voir avec un projet. Vous allez avoir beaucoup de succès. Parce qu'ici, entre-temps, vous avez le soleil, c'est-à-dire que vous avez l'aide spirituelle. Vous avez aussi l'aide, en réalité, de... Ici, hein, de vos... De vos aides-ci, des reines aussi. Pas mal d'argent qui va rentrer. Parce que moi, si je vois ici, au niveau de l'argent, c'est possible que ce soit quelque chose qui vous donne pas mal de choses. C'est quelque chose qui vous remplit vraiment de joie, de le faire, en plus. Cependant, c'est un petit peu un moment de pause, de attendre ce qui va se passer. Parce que moi, ce que je vois ici, oui, il faut le mettre en place. Mais c'est surtout ici de faire un plan de ce que vous voulez faire, vraiment. C'est vous organiser le mieux possible pour pouvoir y arriver. On a les fleurs. Oui, en plus, ça tombe tout aujourd'hui. La cigogne. Je vais mettre celle-là. Enfant. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment très récent, dans ces cas-là. Oui, si vous attendez et vous prenez le temps de faire les choses, et bien réellement, vous allez avoir du succès parce qu'il vient de très, très bonnes choses. Si en réalité, c'est au niveau amour, on va dire que c'est quelqu'un, un cavalier de pentacle qui vient vers vous. Ça peut être quelque chose qui vous offre une nouvelle relation, un nouvel amour. Vous allez connaître quelqu'un. Ah, et oui, on a l'amour, l'encre et les montagnes, effectivement. Ça peut être réellement l'amour. Quelqu'un qui a vraiment des sentiments ou qui veut vraiment se donner. Ça peut être quelqu'un qui vit à distance, dans un autre pays peut-être humain. Donc, effectivement, vous avez ici pas mal de possibilités. Si c'est un projet, bien oui, tout est bon pour que ça fonctionne. Mais il faut, on va dire, laisser que les choses grandissent. Votre idée, il faut la travailler ici, ça me dit un peu. Il faut travailler votre idée. Il faut travailler un peu la situation. Si c'est l'amour, il faut travailler la relation, et ainsi de suite. Ça va bien se passer. Après, ici, j'ai le 4 d'épée et la cicogne. Oui, il y a quelque chose de bien qui va venir de tout ça, malgré que, oui, il faut donner le temps au temps. Parce que le 4 d'épée, c'est en réalité le repos du guéri. Donc, il faut donner vraiment le temps de faire les choses calme. Et après, j'ai exactement le casier de pentacle. Et l'enfant, c'est quelqu'un qui peut réellement vous offrir, et oui, il faut vous offrir quelque chose de plus stable, peut-être. Il prend son temps. Ce n'est pas une personne qui va être très rapide. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça vous dit ici de patienter, donner le temps, et laisser que les frais viennent un petit peu plus à grandir avant d'être recueillis. Parce qu'il faut qu'il soit plus joli, plus grand, et ainsi de suite. Il prend du soleil, comme tout. Et effectivement, je pense qu'il faut donner le temps au temps de chaque chose. Malgré que je pense que vous êtes ici un petit peu, ça va donner quelque chose. Ça ne va pas. Vous êtes un peu préoccupés. Je vais juste clarifier un petit peu plus la situation, mettre un petit peu plus clair. J'ai un empereur. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui réellement n'a aucun souci, mais il a son temps. En plus, il joue aux échecs. C'est une personne qui est un peu manipulatrice, on va dire. Pardonnez-moi. Mais il faut que je vous le dise. C'est quelqu'un de manipulatrice qui sait ce qu'il veut. Il va faire pour ça. Après, on a l'impératrice. Le couple parfait. Vous êtes le couple parfait. Mais réellement, il faut laisser que les choses évoluent petit à petit. Ah, vous allez connaître. Ok, exactement. C'est un peu ça. Je pense ici que ça prend son temps parce que réellement, vous avez un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est pleurer pour les 4 coupes qu'on a perdues. Mais en réalité, on en a une ici. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez un peu peur. C'est un peu le terme que je pourrais dire. Vous avez peur de ce que ça va donner. Mais en réalité, vous êtes fait l'un pour l'autre. Parce que vous savez vraiment les deux ce que vous voulez. Et en réalité, vous savez très bien comment faire les choses, on va dire. Peut-être bien que dans ce cas-là, moi, ce que je commence à penser, c'est que vous n'aimez pas trop ces petits jeux qu'il est en train de faire. Et vous avez des doutes. Parce que le passé n'a pas vraiment été très très bon, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et j'ai un 4 de bâton. Ça, c'est votre destin. En réalité, c'est notre proposition ici sur la Terre. Ça peut être... Attention, je ne parle jamais de ça. Parce que je ne suis pas trop ce genre de choses. Sachant qu'on a tous, en réalité, des gens qui sont spirituels et qui rentrent et qui sortent dans notre vie. Ça, ça peut être réellement lié à une flamme jumelle. Ou une âme jumelle dans ces cas-là. Chacun le verra de sa manière. C'est pour ça qu'en réalité, si c'est vraiment le cas, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est quelqu'un que vous avez un sentiment d'être très près spirituellement. Mais effectivement, ce sont les plus grands défis qu'on a. Ce sont les plus grands soucis qu'on a. Parce que c'est vraiment un miroir. Ils vont nous dire ce qu'on n'aime pas en nous. On va le voir en eux. Et ce qu'on admire aussi, effectivement. Donc, c'est pour ça le doute. C'est pour ça la peur. Parce que si, réellement, c'est votre proposition. Et puis, c'est la personne qui est aussi spirituelle que ça. Elle est venue vous montrer exactement ce que vous ne voulez pas voir. et surtout, le faire travailler. Donc, ici, le 5 de coup, je le comprends comme amour propre. Il faut vraiment, effectivement, arrêter d'être emprisonné dans ce que vous pensez. Et réellement, donner le moment au moment. Parce que c'est la solution de vous pouvoir réellement avancer. Comme ça, après, j'ai 5, 4 d'épée et la cigogne. Exactement. Vous êtes en défensif. Vous êtes en défensif. Vous êtes en train de faire votre petite barrière. Non, non, non. Moi, je vais te mettre toujours de loin. Parce que je ne veux pas que tu me fasses souffrir. Tu penses que tu vas à la journée. Mais en réalité, vous êtes une reine de couple. C'est une reine qui a vraiment énormément d'amour à donner. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas. Sortez un peu de la défense. La reine de couple, en réalité, c'est ce qu'elle veut. Et elle attend que l'amour vienne vers elle. Elle ne va pas chercher. Elle est en paix. Vous voyez, il faut être ça. C'est en paix. Il y a une différence entre cette situation que vous êtes en ce moment, qui est aussi avec le 4 d'épée. Parce qu'en réalité, c'est le 6. Et puis, il y a une différence entre celle-ci. Parce que, comme vous voyez, j'ai ici une reine de couple. Et j'ai une reine de couple. Là, c'est la même situation. Donc, il faut peut-être sortir de ça. Je suis fatiguée de toujours essayer de trouver une solution de comment faire plaisir aux autres. Et ainsi de suite. Vous n'avez pas à faire plaisir à qui que ce soit. Il faut vous faire plaisir à vous. Si vous pensez que cette personne, il faut courir après, bien, laissez. Il viendra. C'est simple. Parce qu'à ce moment, il est en train de faire des petits jeux. Mais parce que c'est un empereur. Un empereur, c'est une personne qui va donner une stabilité, on va dire, que ce soit financière, que ce soit même amoureuse. Il va les donner. Mais le souci, c'est qu'il ne va pas le montrer. Et c'est un peu à sa manière. Il est têtu. Et puis, il peut ne pas le faire directement comme vous voulez. Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Trois de coupe. Célébration. Exactement, si vous vous libérez bien de cette situation, de cette barrière, de cette préoccupation, mais effectivement, vous allez avoir l'amour, ça c'est sûr et certain. Mais d'abord, sincèrement, je pense ici qu'il faut vous donner un petit peu plus d'amour propre. L'amour propre, c'est exactement rester dans votre position. Ne courrez pas derrière. Vous voyez, cette de bâton, as de pentacle et l'arbre de la fortune. Mais tout va changer. En plus, j'ai ici le 5 d'épée. Pardonnez-moi. 5 d'épée. Donc, qu'est-ce qui va se passer réellement ? Lui, il va arriver à un moment donné, ok, je n'arrive pas à faire ce que je veux d'elle parce que je n'arrive pas à la contrôler. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cet esprit aussi spirituel parce qu'en réalité, vous n'arrivez pas à vous contrôler l'un l'autre. Et là, c'est compliqué quand on n'arrive pas. Mais là, je comprends tout à fait. Donc oui, c'est vous recentrer un petit peu, revenir à vos sources et puis donner une possibilité de pourquoi pas être heureux parce que le 3 de coupe, c'est être heureux. Et puis, essayer de, réellement, pourquoi pas trouver le bonheur parce que je pense ici que vous avez surtout peur d'être heureux. C'est un peu ça. On a le cavalier de terre et l'enfant. Ici, j'ai l'as de coupe. Vous voyez, un commencement en amour. Il y a quelque chose qui vient ici. Si c'est quelqu'un qui vient vous offrir le 10 de... Ah, je veux ce tirage pour moi. Pardonnez-moi, mais ça, c'est trop bon. Là, les 10 de Pentacle, c'est la famille heureuse. C'est au niveau financier, amour, tout. Ce que vous avez ici ce mois-ci, c'est possible que vous ayez tout. Et le jugement, réellement, il faut renaître. Il faut laisser le passé. Et vous avez tout de bon, réellement. Que ce soit un projet, quoi que ce soit. On a le magicien, le cavalier de coupe et le 3 d'épée. Exactement. Ah, et après, j'ai ici le 3, 2, 1, qui est aussi donner une pause, prendre son temps, se soigner. Et dans ces cas-là, oui, vous pouvez exactement avoir un nouveau commencement, l'amour, tout. Si c'est un projet, si c'est l'amour, si c'est le travail, si c'est quoi que ce soit. Là, je vois un succès absolu. Seulement, il faut que vous ayez renaître, reprendre, on va dire, les choses. Et faire en sorte que vous n'ayez plus peur de rien. Avoir confiance en vous, en votre spiritualité, en ce que vous avez besoin, en ce que vous méritez. C'est surtout ça. Il faut avoir confiance. On va voir ici, un conseil, un conseil. Alors, je suis aimant pour la joie et le bonheur. Donc, vous voyez, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup à se déranger. En réalité, on va voir celle-ci. Qu'est-ce que tu as volonté d'avoir ? En réalité, ça vous dit ici qu'il faut avoir l'opportunité de pouvoir écrire votre propre guillon, votre propre livre d'histoire et dire réellement à vos anges, qui fait attention à vous et qui vous aide, ce que vous voulez réellement. Il faut décider réellement ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez être heureux, vous ne voulez pas être heureux. exactement faire un plan, comme je l'ai dit au début, faire un petit plan, de voir ce que vous voulez. Puis, entre-temps, vous le donnez directement à vos anges gardiens. Parce qu'ici, c'est dit clairement que ça va venir avec votre vie comme pour margis. Parce que vous avez le droit d'être une magie. Tu es sur la bonne voie. Vous voyez, c'est juste y croire, simplement. Il faut sortir un petit peu de cette négativité, on va dire, mais ça va passer. C'est l'heure de partir. Le soleil se pose tous les jours pour pouvoir éliminer ton chemin. Il faut voir la beauté à chaque soleil qui se couche. Et effectivement, penser et savoir qu'il va se lever le matin de nouveau parce qu'il se lève tout le temps. C'est un cycle. Donc, il faut partir pour un nouveau cycle. Là, vous êtes vraiment en bonne voie pour un tout nouveau cycle. Mais il faut laisser le passé. C'est un peu ça ce que ça vous dit. Parce qu'en réalité, vous êtes encore dans le passé, dans je suis de mauvaises choses, et ainsi de suite. Mais il faut réellement vous liberté. Je déborde d'énergie. Et la dernière, un bien-être ou une bonne chose qui soit, on va dire, cachée. Elle est cachée d'une manière où, on va dire, oui, effectivement, c'est caché. Ce qui paraît un problème est en réalité une partie pour la réponse de tes prières. Essaye de comprendre les raisons qui sont derrière la situation actuelle pour que ça se résout. Aie confiance dans la protection et le savoir-faire infini des cieux pour répondre à toutes tes presses. Effectivement, il faut croire en vos anges gardiens. C'est un peu ça. Et la dernière, j'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Vous voyez, effectivement, c'est ça la situation. Essayez de faire un travail intérieur, voir qu'est-ce qui se passe. Et de reste, accepter toute la situation, croire et puis laisser aux cieux traiter. De reste, j'espère que vous avez aimé. Laissez un like, un commentaire, ce que vous voulez. Si vous voulez une consultation, vous avez aussi le contact dans les définitions. J'espère que vous avez aimé. Et puis, je vous souhaite une très bonne prochaine fois qu'on se voit dans une autre vidéo. Bye.